Les maisons des familles, alliées des tout-petits et des familles depuis plus de 50 ans. Au Québec, plus de 260 maisons des familles proposent un endroit où il fait bon se retrouver pour parents et enfants de tous horizons. Elles offrent de nombreux services comme des haltes-garderies et des groupes de discussion et d'entraide pour les parents. Les mères et les pères sont accueillies avec leurs enfants en toute ouverture. En rentrant ici, puis c'est encore ça après 4 ans, puis ça a été ça dès le début, en rentrant dans la maison, on se sent chez soi. On ne sent pas qu'on dérange, on ne sent pas que nos enfants dérangent, ça c'est une grosse part. En tant que parent, on a le jugement des autres, notre enfant fait une crise et on veut le taire parce qu'il y a d'autres bons. Ici, nos enfants sont des enfants, puis c'est un respect mutuel de tous, qu'on se sent vraiment chez soi. Allô, Amica, est-ce que c'est un bon matin pour vous? Les éducatrices sont vraiment gentilles, elles sont super accueillantes, puis ils nous font sentir vraiment bien, puis vraiment, ils nous mettent en confiance aussi par rapport à nos valeurs, puis nos méthodes avec notre bébé. Puis ils sont toujours là pour aider, pour répondre à nos questions, puis c'est vraiment génial. Rien en bon. Oh, toute la planne! On va vraiment partir de chaque parent, le respecter dans ses valeurs, dans sa façon d'intervenir, puis d'éduquer son enfant. Mais on va l'aider à faire ressortir ses forces. Tu peux y aller, Chloé? Parce que, dans le fond, à la maison, ils sont tous seuls avec eux-mêmes, il faut qu'ils soient bien aussi dans leur façon de faire. Les parents, c'est le premier expert auprès de ses enfants. C'est lui qui le connaît le mieux. C'est lui qui sait ses forces, ses défis. Puis nous, on est juste là pour les soutenir, pour les aider à continuer leur travail auprès de leurs enfants. On leur donne des tapes dans le dos. C'est plus facile, souvent, de se taper sur la tête, de parler de ce qu'on a fait de moins bon dans une journée. Mais nous, on essaie qu'ils repartent d'ici avec une petite tape dans le dos, pour leur donner de l'élan. Souvent, ce que les parents nous disent, c'est « je ne chantais pas avant ». Maintenant, les enfants me demandent de chanter les chansons de l'atelier. « Je ne sortais pas du bricolage avant ». Maintenant, les enfants me demandent « j'en sors du bricolage ». Je sais à cette heure que juste d'aller au parc, ça peut être le fun pour bouger. Il y a besoin de bouger. Il faut que je le compte, ce besoin-là, puis après, ça va mieux. C'est toutes des choses que les parents nous disent que maintenant, ils le font. Bien, ils voient la conséquence positive que ça a, donc ils sont portés à le refaire, puis avoir même du plaisir à le faire. Les histoires aussi. Beaucoup de parents nous disent « je ne savais pas raconter des histoires avant ». Bien là, ils en racontent. La place à la lecture à la maison, elle est comme très importante. Ils ne savaient pas lire, puis on lisait pareil une histoire aux enfants. On va à la bibliothèque de l'école maintenant, mon garçon, mais on va à la bibliothèque municipale prendre des livres depuis toujours. C'est sûr que tout ce qu'on fait en atelier ici, parents-enfants, suscite la curiosité des enfants. Ça les motive, dans le fond, à vouloir en savoir plus. C'est une sorte d'apprentissage naturel que plus t'en découvres, plus t'as le goût d'en apprendre. Et puis les enfants sont très portés à questionner ou à vouloir refaire ce qu'ils font ici, mais le refaire un petit peu plus loin. Notre meilleure stratégie pour donner le goût d'apprendre, c'est le plaisir. Quand les parents viennent aux ateliers, nous, c'est sûr qu'on fait des apprentissages tout le temps. Tout ce qu'on fait sert à un apprentissage pour l'enfant ou le parent, peu importe. Sauf qu'on le fait toujours dans le plaisir. Je pense qu'on n'apprend pas si on n'a pas de plaisir. T'es sûr? T'es sûr qu'il est en vacances? En tout cas, pour moi, c'est mon but d'avoir toutes ces informations-là, d'arriver à la maison et de trouver pour moi ce qui est le mieux là-dedans et de l'essayer de le mettre en pratique à la maison. Et de retourner ça aux autres mamans après, s'il y a quelque chose qui a bien marché, ça, ça marche. Les parents, ça c'est une bonne idée quand vous faites une liste d'épicerie à la maison. Vous pouvez faire participer vos enfants avec... Je pense souvent, je me dis « qu'est-ce que j'aurais fait sans les idées, sans l'appui? » Parce que beaucoup de fois, je ne savais pas quoi faire avec mon enfant. J'étais vraiment débordée, j'étais comme dans une crise. Et c'est toujours grâce à l'organisme que j'ai trouvé des solutions à mes problèmes de maman. Et toutes les idées, toute ma façon de réagir avec mes enfants, ma façon d'être comme maman, c'est grâce à l'organisme que j'ai... c'est ça que j'apprécie. C'est mon plus beau souvenir, c'est que je suis la maman que je suis grâce à l'organisme. Le développement des tout-petits est une responsabilité collective, fièrement partagée par les organismes communautaires familles. Les intervenantes et les intervenants qui y travaillent sont heureux de mettre à profit leur savoir-faire, riche de plus de 50 ans d'expérience. Pour trouver une maison des familles près de chez vous, visitez le site de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Vous trouverez le répertoire des quelques 200 membres au www.fqocf.org.